La parole est à M. Patrick Collier. Oui, merci M. le Président. Sincèrement, je veux le dire calmement, sans hausser le ton, en tant que démocrate, je suis inquiet de l'évolution de la situation. Décidément, il y a quelque chose qui se dérègle dans la République de France. Et ce qui est insupportable dans cet hémicycle, mesdames et messieurs de la majorité, c'est votre dogmatisme. Ce qui est insupportable, c'est votre obstination. M. le Bouillonnec, je parle du texte. Votre dogmatisme et votre obstination à ne jamais entendre les arguments de l'opposition, à ne jamais accepter un amendement de l'opposition, à ne jamais accepter de dialoguer avec nous et d'avancer ensemble sur un chemin commun que nous aurions pu trouver. Vous avez voulu, M. le rapporteur, vous avez voulu, par ce dogmatisme et cette obstination, vous avez voulu aller jusqu'au bout d'une logique dogmatique. Vous avez aujourd'hui le résultat de cette obstination. Et ce qui est choquant pour moi, depuis le temps que je siège dans cet hémicycle, oui, oui, je vois les nouveaux députés qui s'insurgent, mais moi, j'ai le droit d'être renouvelé dans la confiance de mes électeurs, et j'en suis fier, depuis le temps que je siège dans cet hémicycle. Ce qui est choquant, Mme le ministre, M. le ministre, c'est votre ironie. Ce qui est insupportable, c'est votre mépris. Et ce qui est déplacé, c'est votre arrogance. Tout ceci ne sert pas d'argument, Mme le ministre. Ce n'est pas par des images, comme vous l'avez fait, que l'on peut se sortir de ce débat qui est un débat de démocratie. Et nous avons, nous, ici, le droit de défendre nos arguments. Est-ce que c'est un droit qui nous est interdit ? Est-ce que nous n'avons pas le droit de défendre l'institution du mariage, sans faire face à l'ironie et à l'arrogance en permanence de la majorité, sans faire face à vos insultes, effectivement, et à vos colibés ? Est-ce que nous n'avons pas le droit de défendre la filiation ? Nous avons aussi, mesdames et messieurs de la majorité, le droit de défendre l'égalité pour les couples homosexuels, mais l'égalité par des moyens de traitement différents. Nous avons parfaitement le droit de défendre cette égalité, en demandant une union civile déclarée en mairie, avec les mêmes droits patrimoniaux, successoraux, sociaux, pour les couples homosexuels. Est-ce que cette volonté que nous avons de défendre, par des moyens différents, les mêmes objectifs que vous voulez atteindre, a quelque chose d'aussi insupportable pour que vous nous traitiez comme cela ? Alors, je veux terminer sur les arguments que nous défendons et qui sont très négligents. J'ai souvenir, parce qu'il y a longtemps que je fais de la politique, que François Mitterrand lui-même, qui pourtant était un adversaire coriace pour la droite et le centre, et pour l'égaliste que je représente, François Mitterrand lui-même, face à une épreuve identique sur un texte de loi insupportable, à l'époque c'était l'école privée, a eu la sagesse d'entendre le peuple de France qui était descendu dans la rue, et j'y étais. Il a eu la prudence de retirer ce texte, parce qu'il a su écouter. Alors, mesdames et messieurs du gouvernement, vous persévérez dans la surdité, vous persévérez dans le mépris, mais malheureusement, pour la France, parce que le problème est là, c'est malheureusement pour la France, la rue qui finira par avoir raison sur votre obstination, je le regrette, mais il est encore temps que vous changiez d'avis, il est encore temps que vous acceptiez nos amendements, il est encore temps que nous puissions ensemble trouver ou retrouver le chemin de la raison.